bonjour c'est rafael de formation marketing point fr aujourd'hui je vous expliquer comment modifier le nom de votre page facebook donc si vous avez déjà suivi mon tutoriel sur comment créer une page facebook là je vais vous expliquer comment modifier le nom de votre page facebook vous pouvez le faire beaucoup de fois il ya juste un laps de temps entre chaque changement de nom qui est à respecter et il ya une certaine méthode pour changer non on peut pas faire n'importe quoi non plus donc je vais vous expliquer tout ça moi en l'occurrence pour ma page formation marketing gratuite j'ai changé beaucoup de fois le nom de ma page puisque par exemple j'ai changé le nom nom de domaine avant je m'appelais stratégie-rs.fr maintenant je suis formation avec un s marketing point fr il a bien fallu que je change un peu les noms sur ma page facebook par exemple prochainement il est possible que je change mon nom en formation avec un s marketing point fr au lieu de juste gratuite mais en attendant je laisse comme ça donc une fois vous avez créé votre page si ça fait un moment donc qu'elle est visible en ligne il faut aller ici donc sur la partie administration de votre page dans la partie paramètres puis dans la partie info sur la page et là vous avez le nom le nom d'utilisateur et la description la description elle peut être changé de manière illimitée saga aucun souci mais le nom vous ne pouvez pas faire n'importe quoi donc là quand on clique on vous a l'air déjà pour dire que ils examinent les changements pour qu'on fasse pas non plus n'importe quoi déjà on peut pas prendre le nom d'une autre marque sans qu'on ait le droit donc ça c'est quelque chose histoire de respecter les autres entreprises qu'il ya sur facebook vous avez un raccourci vers le lien pour savoir les règles exactes qui sont appliquées pour les pages surtout pour les noms et donc ici donc c'est des règles assez basiques parce que par exemple des termes ou expressions de nature abusive ou portant atteinte aux droits d'autres personnes évidemment on va pas créer une page facebook avec des caractères racistes ou je ne sais quoi le mot officiel qui a été beaucoup pris par plein de pages soi-disant officiel qui ne l'était pas donc ça facebook en est bien conscient et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant il ya la certification des pages et c'est ce qui précise si facebook attribue un badge vérifié à une page celle ci ne doit plus utiliser le mot officiel on peut pas faire n'importe quoi avec les majuscules par exemple donc ça c'est un bon exemple mais à traiter majuscules au milieu des mots ça ne va pas les symboles et les signes de ponctuation ça c'est juste une question de technique parce que tous les par exemple le symbole r ne s'affiche pas partout et si vous donnez trop de descriptions à la page dans votre nom moi ça se limite puisque c'est juste trois mots mais si jamais quelqu'un mettait nous servons le meilleur café de la ville si moi je mettais je donne des formations gratuites en marketing digital ça ne passerait pas et comme ils le disent il faut le mettre dans la session donc soit description ou à propos et c'est et on n'a pas le droit d'utiliser le mot facebook puisque ça c'est réservé à tout ce qui concerne facebook et le fait d'utiliser ce nom là va par une sorte de publicité indirecte alors qu'il y aurait l'ont pas autorisé donc quand vous avez votre nom page vous pouvez la modifier admettons que moi comme j'ai dit tout à l'heure je veux changer le nom pour transformer en formation marketing point fr tant que j'ai le signe vert ici c'est que c'est bon mais il ya quand même un examen qui va être fait et qui va voir si j'ai vraiment le droit de changer mon nom en formation marketing gratuite pour qu'elle se devienne formation marketing point fr là je ne le fais pas je vais annuler mais par exemple le nom de ma page était formation marketing gratuite si d'un coup je change en boulangerie de paris j'ai toujours le signe vert puisque c'est un nom qui veut qui accepté techniquement sauf que quand je vais faire demander un changement ce ne sera pas à prouver parce que je ne parle pas de choses de boulangerie je change totalement de sujet d'un coup et facebook va refuser le changement donc moi mon conseil quand on change le nom d'une page facebook donc je remets celui d'avant formation il faut changer on va dire un seul mot un seul mot à la fois sur formation marketing gratuite je pourrais par exemple si jamais le nom a été refusé pour formation marketing pourrait faire je pourrais juste d'abord enlever le mot gratuite demander un changement de page comme ça il sera approuvé en formation marketing et ensuite plus tard redemander un changement de nom de la page en formation marketing point fr pour vous donner un exemple donc d'un moment où facebook dirait automatiquement que c'est pas possible si là je mets formation facebook ça reste vert et si je fais demander un changement ça me dira directement non vous n'avez pas le droit pour vous montrer un exemple je vais aller dans mon historique de page ça tout le monde peut le voir puisque c'est accessible librement sur toutes les pages facebook dans la partie ici transparence de la page on voit que ma page a été créée le 28 avril 2017 mai j'ai changé plusieurs fois le nom de ma page et on voit les dates à laquelle j'ai fait ça et donc pour le changement de nom on voit que j'ai commencé par stratégie réseaux sociaux comme je voulais dit tout à l'heure le nom de mon site avant était stratégie tiré rs.fr du coup j'avais créé ma page avec le nom qui était lié un moment j'ai mis mon nom mais vous voyez que donc c'était lié le nom était lié à la page de base j'ai juste rajouté mon nom dessus et en fait au fur et à mesure stratégie marketing sur les réseaux sociaux ça ça se rapproche avec stratégie réseaux sociaux j'ai juste rajouté marketing sur les réseaux sociaux et ensuite j'ai pu changer en formation en marketing digital et réseaux sociaux il ya toujours un lien en fait à chaque fois pour arriver jusqu'à formation marketing gratuite il n'est pas vraiment la même chose au début que stratégie réseaux sociaux mais à force de faire des petits ajustements dans le nom de ma page j'ai pu donner un nom différent à ma page maintenant que vous savez comment changer le nom de votre page je vous invite à regarder comment analyser vos statistiques qui sont disponibles pour votre page facebook la vidéo s'affiche tout de suite je vous invite à cliquer dessus à bientôt à bientôt